Alors, je vous avais parlé que j'avais enfin craqué pour Donne-moi ton coeur. Donc là c'est le tome de Donne-moi ton coeur. Franchement, j'ai adoré les deux de Sarah Wolf, j'ai oublié de le dire. En fait, on a donc Zera qui est une jeune fille qui allait mourir et une sorcière l'a sauvée. Sauf que pour la sauver, elle a dû lui prendre son coeur et le mettre sous cloche littéralement. Et en fait, elle devient donc une sans-coeur, donc un personnage déjà qui est devenu immortel. Et ces êtres-là ont la faculté d'avoir une force surhumaine. Mais la malédiction derrière, c'est que bon, déjà, ils n'ont plus de coeur. Ils sont rongés par ce qu'ils appellent la faim, avec un grand F. C'est un peu comme une entité qui vivrait à l'intérieur d'elle et qui les poussait constamment à faire des choses, à dévorer. Parce que du coup, elle n'a plus le même régime alimentaire qu'un humain normal. Et elle appartient au sorcier ou à la sorcière qui détient son coeur. Donc, elle conclut un pacte, on va dire, avec sa sorcière, à savoir qu'il faut qu'elle capture le coeur, littéralement, le coeur du prince pour éviter une guerre, tout ça. Et au passage, elle pourra récupérer son propre coeur. Sauf qu'elle va faire la connaissance du prince, il y a des liens qui vont se créer, ils vont bien s'entendre. Du coup, la mission va s'avérer beaucoup plus délicate que prévue. Et je ne vous en dis pas plus, parce que je ne peux pas. Parce que là, déjà, je vous ai un petit peu résumé le tome 1. Mais ça, c'est le tome 2. Donc, comment dire, je ne peux pas spoiler. Mais ce que je peux vous dire, franchement, c'est que le tome 2, pour moi, il est encore mieux que le tome 1. Enfin, j'ai beaucoup aimé le tome 1, parce que j'ai adoré le prince. J'adore ce personnage-là du prince. Et il est très, très intéressant. Ça fait longtemps que je n'avais pas craqué sur un personnage masculin comme ça. Je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Peut-être que pour certains, certaines, ce n'est pas un truc de fou. Mais moi, je ne sais pas, j'ai un bon attachement avec ce personnage-là. Et du coup, dans le 2, on redécouvre encore d'une autre façon. Enfin, je ne sais pas. En fait, j'aime beaucoup la relation qu'il y a entre ces personnages. Parce qu'on a vraiment des personnages qui ont beaucoup d'a priori les uns sur les autres. et qui, au final, essayent quand même d'apprendre à se découvrir, à peut-être passer au-dessus, s'il y a un intérêt commun, en tout cas. Enfin, voilà. J'aime beaucoup les relations très... C'est assez emmêlé, en fait. C'est assez compliqué. Il y a des conflits d'intérêts. Il y a plein de choses là-dedans qui s'y mêlent. Mais voilà, c'est dur de dire sans dire, en fait. C'est horrible. J'adore les relations entre les personnages. Pas que les deux personnages principaux, mais également avec les personnages secondaires. On a de très bons personnages secondaires. Et notamment, dans ce tome 2, on a une créature. J'ai adoré l'histoire avec cette créature. Pour moi, c'est vraiment un personnage à part entière dans ce second tome. Je ne sais plus comment s'appelle cette créature. Ce n'est pas un dragon. C'est autre chose. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je confonds parce que je vais vous parler juste après de Kéléana. Il y a également une créature à un moment donné. Donc, bref, je ne veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, voilà. J'ai beaucoup aimé le tome 2. J'ai hâte, du coup, de lire le tome 3. Et là, je suis en PLS parce qu'il n'est pas encore sorti. Du coup, je suis frustrée à mort. Mais en tout cas, je l'ai bouffé. Le tome 1, je l'ai bouffé. Le tome 2, je l'ai bouffé. En une journée, ça se dévore. Ça se lit tout seul. C'est génial. Et d'ailleurs, pour vous dire, le tome 1, je l'ai prêté à ma meilleure amie qui lit que des thrillers principalement et qui voulait tester un peu la fantaisie. Du coup, je lui ai passé le tome 1. Je lui ai dit, écoute, commence par ça parce que c'est sympa. Ce n'est pas de la fantaisie indigeste pour une première approche. Si ça te parle un petit peu, ce genre d'univers, après, tu pourras t'attaquer à des choses beaucoup plus complexes. Voilà. Donc, j'avais hésité à lui prêter également le tome 1, un palais de... C'est quoi déjà un palais d'épines et de roses ? J'ai toujours un palais de roses et de bruit. Moi, je mélange tous les titres. Vraiment, elle ne connaît pas du tout la fantaisie. Ce n'est pas sa tasse de thé. Elle veut vraiment juste essayer. Donc, c'est pour ça que je vais conseiller le premier tome parce que je me suis dit, voilà, ça passera bien. C'est pas trop... Pour une première approche, je trouve que c'est pas mal. Après, voilà, si elle veut voir de la fantaisie un peu plus fantaisie, je lui conseillerais autre chose. Et justement, je pourrais lui conseiller les Kéléana que j'ai lues. Alors, dès que vous pouvez le voir, je me suis mangée le 1, la prisonnière, je me suis mangée le 2, la reine sans couronne et je suis coincée au 3. Voilà. L'héritière du feu, que voici. Pourquoi ? Alors, à savoir que je les ai dévorées. Je les ai dévorées. Du coup, vu que je les ai lues en même temps, les Donne-moi ton cœur et les Kéléana, je me suis un petit peu emmêlée les pinceaux à des moments. Mais bon, après, ça va, j'ai réussi à me remettre bien dedans. Et en fait, ça fait 3 semaines que je suis coincée là-dessus. Donc, comme je vous dis, j'aurais pu vous faire une vidéo il y a un moment parce que j'avais lu très vite les 5 romans que je vous présente. Mais j'ai bloqué sur le 5ème. Et je n'arrive pas, je n'arrive pas à me remettre dedans. Pourtant, il ne me reste vraiment pas grand-chose. Mais j'ai du mal à le terminer. Peut-être parce que justement, j'ai un petit peu fait une overdose. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est génial. De toute façon, Sarah Gimas, comme je viens de vous le dire, un palais, je n'y arrive pas, un palais d'épinés de roses. J'adore, c'est ma saga préférée. Du coup, je me sentais obligée naturellement de m'attaquer à ça tout comme je m'attaquerais très bientôt à Christian City. Mais je ne peux pas dire que je n'aime pas. Je préfère quand même le personnage féminin d'Akotar. On ne va pas se mentir. Kéléana me saoule un peu à des moments. Mais in fine, plus on avance dans l'histoire. Parce que dans le 1, elle m'insupportait grandement. Dans le 2, ça va. Et franchement, c'est très compliqué de vous résumer en fait tout ça. Mais grosso modo, on est dans un monde où il y a des faées. et des mortels, des humains. Et en fait, dans ce monde actuel, la magie est devenue interdite en fait. Et Kéléana est une assassineuse. C'est une des plus célèbres meurtrières de ce monde-là. On la sort d'exil pour la faire combattre, pour devenir le champion du roi. Donc l'assassin personnel du roi. Mais autour de tout ça, on ne sait pas concrètement quelle est la vraie identité de Kéléana. On sait que ça va péter. Parce qu'on est dans un monde où on tue les gens qui font de la magie. Or, il s'avère qu'il y a des personnes au sein même de la cour qui se révèlent avoir des pouvoirs. Donc c'est assez problématique. Il y a des peuples qui préparent une rébellion. Donc voilà, on est vraiment sur un récit qui parle de complots, de guerres, d'assassinats. Il y a pas mal de violences quand même. C'est assez violent. Il y a des scènes assez violentes. Mais bon, moi ça ne m'a pas dérangée. Il y a de la magie. Il y a des failles. Il y a plein de choses en fait dans ce... Alors attention, il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a au moins huit pour l'instant. Je suis un peu frustrée parce que là, en fait, je vais le terminer. Mais je vais être bloquée après parce que je les ai commencés donc avec l'édition Le Livre de Poche. Donc je veux continuer sur Le Livre de Poche. Et je ne sais pas quand est-ce que le tome 4 sortira en Le Livre de Poche. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais tant pis, j'attendrai. Mais j'ai peur d'oublier parce qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Et autant, voilà, le tome 1, il est pas mal pour la découverte. Le tome 2, il est aussi très très bien. Mais là, dans le tome 3, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a d'autres personnages qui prend une ampleur. On a notamment des sorcières. On va s'intéresser à un clan de sorcières. Plusieurs clans même de sorcières. Mais il y a une sorcière en particulier. Et là, il commence à avoir aussi des créatures. Ce n'est pas des dragons. Je crois que c'est des wyvernes. Quelque chose comme ça. Et ça devient hyper intéressant. Il y a vraiment des créatures qui rentrent en scène. On a d'autres personnages qui rentrent en scène. Et ça donne vraiment plus de corps, plus de poids à l'histoire. Du coup, voilà, on est un petit peu... On voit un peu le point de vue de chacun. C'est très intéressant parce que ça annonce vraiment un espèce d'apocalypse quelque part. Parce qu'on voit chacun qui se prépare. Chacun met ses pions, place ses pions. Et du coup, on se doute bien qu'à la fin, tout ça, ça va péter. Et que ça va devenir... Ça va être un truc génialissime à lire, quoi. Un peu comme finalement le tome 3 de la série Dakota. Sauf que là, on prend bien le temps de mettre bien les choses en place. Donc, ça promet d'envoyer du très lourd. Donc, voilà. J'aime beaucoup ce tome 3. Et pour autant, je vous dis, je crois que j'ai calé. J'ai calé un moment. Ce n'est pas grave. Je vais le finir. Il me reste quoi ? Il me reste à peine 200 pages. 150 pages environ. Donc, il faudra vraiment que je termine. Parce que je vous dis, j'ai envie d'enchaîner sur tellement de lectures. Que voilà. Ça m'avait sorti de ma panne de lecture pour m'y remettre finalement. C'est assez bizarre. Mais voilà. Je suis désolée de mes résumés chaotiques. Parce que c'est vrai que là, je vous ai présenté au final des suites de sagas. Et c'est très compliqué de raconter des suites de sagas sans tout spoiler, quoi. Sans tout foutre en l'air. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que franchement, Kéléana et Donne-moi ton cœur, je recommande à 3000%. J'adore. C'est vraiment mes lectures chouchous du moment de l'année, même 2021. C'est vraiment... Ouais, c'est mes lectures chouchous pour l'instant de 2021. Même si on est d'accord, je n'ai pas lu beaucoup. Mais lecture marquante. Je le sais quand une lecture va me marquer ou pas. Et je sais que, elles, ce sont des lectures que je vais longtemps garder en tête. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Je suis trop contente de vous retrouver. J'espère que vous aussi. La prochaine vidéo sera peut-être une vidéo coloriage. Ou scrap, parce que maintenant, je fais un petit peu les deux. Je verrai, parce que vous savez que j'ai dit que maintenant, je montrerai aussi un petit peu de colo et tout. Et ça fait également longtemps que je n'ai pas fait de vidéo colo non plus. Ou peut-être, tout simplement, ça sera encore un update lecture. Parce que si là, je me remets bien en selle et que je bookine, vu que maintenant, j'ai du temps, à cause de mes soucis, voilà, je devrais avoir normalement du temps pour faire ça. Sauf que je trouve toujours le temps de faire 15 milliards d'autres choses. Sans ça, vous voyez, où des fois, j'ai du mal avec moi-même, c'est que j'ai vraiment des périodes. J'ai des très longues périodes, en fait, où je vais lire, 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 lire. Je vais faire que ça. Et d'autres périodes où j'ai besoin de m'occuper manuellement. Je vais colorier, je vais faire des choses. Je vais être dans la création. Voilà. Et c'est vrai que ça me frustre, en fait, de ne pas réussir à tout faire. Parce que là, j'aimerais manger tous ces livres. J'aimerais également faire tous mes colos. J'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela. J'aimerais faire un milliard de choses. Et au final, voilà, je me retrouve à avoir du mal à tout gérer. C'est incroyable d'être comme ça. Bref. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501